La Particularité de Dakar La Particularité de Dakar La Particularité de Dakar c'est que c'est que Amel est venu à la région de Dakar. En tant que Dakar, il y a un peu de temps qui est très important, donc il y a une importance. Il y a une importance, quand on a eu des agendas du Sénégal, qui a été créé et qui a été créé. Donc, dans le contexte, il y a une grande salle de la Chawai qui a été éclatée et qui a été éclatée et qui a été éclatée. Donc, on a été coordonné et que tout ce que vous avez éclaté c'est que Dieu nous a recommandé pour vous aider pour vous aider pour vous aider et pour vous aider pour vous aider pour vous aider. Et, Dieu a fait le travail pour vous aider à partager avec Réoumi. La communauté est le travail à Réoumi. Il y a toujours qui a été éclatée et qui a été éclatée et qui a été éclatée et qui a été éclatée. Mais, c'est qu'il y a une mission qui a été éclatée. Donc, nous, 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 à protégé il consiste autour Il y a doomed c'est que c'est tout tout pour le commerce et le travail pour les soldats parce que que nous ãy On l'a dit. Ce n'est pas maintenant. Ce qui est à dire que les enfants ont la vie, qui sont en soudain. Je veux dire, c'est la vie. Il est bien. 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 Cela est en train de me faire en sorte de faire en sorte de vie. C'est ce qu'il y a dans la maison. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Donc, si on a pris le rôle de l'éducation dans la lutte contre l'extrême. C'est ce qu'il y a. L'éducation, c'est une éducation. Il y a deux personnes qui ont parlé de la lutte contre l'éducation. C'est ce qu'on peut dire. C'est ce qu'on peut dire. Il n'y a plus de la vérité que le Rabbi est l'Abbouche. C'est ce qu'on peut dire. Si on a dit que ce n'est pas ce qu'il n'y a pas de mal. C'est ce qu'il y a des gens qui ont dit. C'est très difficile. Il n'y a pas de mal à dire qu'il n'y a pas de mal. Tous les droits humains ont dit que c'est un développement durable. Les droits humains n'ont pas d'accord. Donc, je devais dire qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Donc, les gens qui ont dit qu'ils n'ont pas d'accord. Donc, les gens qui ont dit qu'ils n'ont pas d'accord avec les gens. Les gens qui ont dit qu'ils ne sont pas d'accord. Donc, dès que le Qur'an soit dit, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord avec les gens. Ils ne sont pas d'accord avec les gens qui disent que les gens n'ont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord avec les gens qui n'ont pas. Ce n'est pas une personne qui a permis. Et je me dis que c'est un vieux. Il n'y a pas d'accord. C'est ce qu'il y a de la sécurité alimentaire. Mais tu vois les yeux et les yeux sécurisés. Tu vois ce qu'il y a à toi. Parce qu'il n'y a pas d'autres personnes. Les gens ne voient pas d'autres personnes. Je dois vous dire qu'il n'y a pas d'autres personnes. Tu ne vois pas la liberté d'avoir des gens. Elle a été prudente de l'amour et d'être admis. C'est comme ça que j'ai dit que le plus grand-définement n'est pas le plus grand-définement. Donc, le plus grand-définement, c'est que le plus grand-définement n'est pas le plus grand-définement. J'ai dit que le plus grand-définement n'est pas le plus grand-définement. Depuis 2012, on ne sait pas que le plus grand-définement n'est pas le plus grand-définement. C'est un discours officiel devant le ministre de l'Intérieur, le premier flic du pays. C'est un discours de Khalib Général Delayer. C'est un discours officiel de Khalib Général Delayer de 2011. Et si vous l'avez vu dans l'archivier de Khalib Général Delayer, il y a eu un discours officiel de Khalib Général Delayer de Khalib Général Delayer. Et si vous l'avez vu dans l'archivier de Khalib Général Delayer, et si vous l'avez vu dans l'archivier de Khalib Général Delayer, il n'y a qu'à l'archivier de Khalib Général Delayer. Regardez-vous sur la paix qu'ils ont tombé. Les gens qui parlent de Zakat pour les inégalités. On ne parle pas de Zakat pour Zakat comme ça. Zakat n'a jamais été dit. Zakat n'a jamais été dit qu'il faut éradiquer la pauvreté. C'est la finalité de Zakat. Donc, ils sont venus sur la bonne gouvernance. Les institutions qui ont eu la démocratie, qui ne sont pas participantes, ce n'est qu'une société. Ils sont venus sur le juste milieu, ce n'est qu'un peu trop. Ils sont venus sur la cohésion sociale. Et aujourd'hui, ils sont venus sur l'archivier de Khalib Général Delayer. Ils sont venus sur l'archivier d'un équilibre et de vivre ensemble. Et c'est très dur. Il faut savoir. Il faut savoir ce qu'on a vu dans l'Islam. Il faut savoir ce qu'on a vu dans l'archivier. Il faut savoir. Si on a vu les statistiques, on a vu les gens qui ont vu les juridiques, il y a 60% de l'anarphabétisme. 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 Il y a 40% de l'anarphabétisme. Il y a 60% de l'anarphabétisme. Ils ont des mesures afin d'obtenir des seuls violents. Ils ont un traitement de situation pour combattre les forces. Il n'y a pas d'inégalité, il n'y a pas d'inégalité. Donc, c'est tout ça. Il n'y a pas d'inégalité, il n'y a pas d'inégalité. Il n'y a pas de réunion. Il ne s'agit pas d'inégalité. On ne sume pas de réunion. Il n'y a pas d'inégalité et il n'y a pas d'inégalité. C'est un homme qui a été fait pour moi. Je vais vous dire qu'il est venu à Hadie Abdoulaï Tiaoulaï, Il est venu à ses parents et à ses parents. Il est venu à la maison et il n'y a qu'à faire des tours. Il est venu à la maison, il est venu à la maison, Il était venu à la maison, il était venu à la maison. Donc, nous devons faire une des délits d'économie. Il faut faire des délits d'économies dans le pays. Donc, tout le monde est venu à l'économie de Seydina, qui est venu à l'économie de l'économie. Il faut que tu devrais m'éliminer, que tu te dis. Si tu ne penses pas que tu ne penses pas, Je n'ai pas l'impression d'être là-bas, mais je n'ai pas l'impression d'être là-bas. Si on ne l'a pas fait, on ne peut pas utiliser la religion à des fins personnelles. Et pour des agendas cachés, on va renforcer les canaux de communication et de dialogue entre toutes les composantes de la société. Afin de consolider les valeurs de paix, de justice et de vivre ensemble. A la lumière des principes fondamentaux qui s'articulent autour de trois points. 1. L'unité de l'origine hymène. 2. Le principe de la dignité hymène. 3. Le principe de la miséricorde pour l'univers. 4. Le principe de la dignité hymène. 4. Le principe de la dignité hymène. 5. Le principe de la dignité hymène. 6. Les choses qui s'artiennent dans le contexte de mutation mondiale, nous devons faire valoir le rôle de ces principes et valeurs islamiques dans la lutte contre le terrorisme et le terrorisme. Donc nous, il faut que nous devons nous détenir. Ce message nous a besoin. Nous devons nous détenir à notre réunir. Nous devons nous détenir à ceux qui ont des enfants du Sénégal. Quel que soit, et les différences, que ce qui nous a dit, Dieu a dit que nous devons nous détenir. Les gens qui parlent chinois, français, les gens qui parlent de l'accord, c'est comme ça. Mais c'est juste qu'il faut partager avec nous. Il faut qu'il ne soit pas pour nous. Il faut qu'il ne soit pas pour nous. Donc, nous devons nous réunir. Nous devons nous réunir. Nous devons nous réunir. Nous devons nous renoncer, nous devons nous renoncer. Nous devons nous renoncer. Il n'a pas besoin de nos citoyens. Si nous voulons être fous, nous devons les repartir. Nous devons nous renoncer au Sénégal. Il y a tout le temps que nous prenons. C'est une grande question. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent à nous épargner. Il n'y a pas de temps à te faire. Tout le monde a croisé les bras. Il est en train de se faire une société. Il ne faut pas que tout le monde ait de vous faire. Il n'y a pas de temps à nous faire.